Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'autoproduction et de sortir tes morceaux sur d'autres labels. On va voir les avantages et les inconvénients de ces deux approches. Je vais te partager la démarche en cinq étapes que je ferais si je devais reprendre la MAO depuis le début et si je voulais sortir comme ça mes morceaux, encore une fois, soit sur mon propre label, soit chez d'autres labels. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Pense à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésite pas à mettre en commentaire aussi ton ressenti et à partager des infos, des ressources comme ça à la communauté. Alors, la première chose à faire, c'est de chercher à t'autoproduire de façon assez globale. Je vais rentrer dans un détail juste après. Pour moi, l'avantage de l'autoproduction, c'est que tu ne dépends de personne d'autre pour pouvoir faire tout de A à Z par toi-même. Alors, cette perspective n'est pas forcément la perspective que tu vas adopter sur le long terme. Mais si tu débutes en création de morceaux, cette approche-là, et si tu es guidé, évidemment, dans chaque étape pour pouvoir apprendre à faire tout ça bien, ça te rend complètement indépendant et autonome en création de morceaux, mais aussi pour publier tes morceaux. Donc, qu'est-ce que se veut dire l'autoproduction ? Ça veut dire que tu vas composer tes morceaux par toi-même, évidemment. Ça va être tout ce qui est finalisé le morceau, donc le mixage, le mastering, d'une manière ou d'une autre. Le mastering, par exemple, soit tu le fais toi-même si tu as un certain niveau, soit tu le délègue à quelqu'un ou tu passes par un algorithme, peu importe, mais tu obtiens un produit qui est terminé. Donc, un produit terminé, c'est un morceau qui est totalement fini, qu'on peut jouer sur Platine DJ ou le publier en ligne sans souci. Et ensuite, tu vas continuer la démarche de ta sortie en partageant sur les réseaux sociaux ta nouvelle release, donc ta nouvelle sortie, comme ça. Et tu peux publier aussi tes morceaux, comme ça, sur les plateformes de streaming, comme Spotify, Apple Music et autres. Donc, l'autoproduction, ce que j'appelle l'autoproduction, ça va être vraiment cet ensemble de compétences, toute cette démarche qui fait que tu pars d'une idée, donc d'une page blanche, à un morceau qui est potentiellement sur Spotify, d'accord ? Donc, alors, petite parenthèse sur le terme production, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce vocabulaire, parce qu'en français, il est un petit peu particulier, à la base, le mot producteur de musique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui crée un morceau, d'accord ? Le vrai terme à l'origine, c'est la personne qui va financer un projet musical. Donc, un producteur, dans sa définition d'origine, c'est quelqu'un qui va travailler avec un compositeur, peut-être avec un arrangeur, peut-être avec un ingénieur de mixage, un ingénieur de mastering, etc. Donc, il va faire appel à des compétences techniques ou même des compétences de communication pour publier le morceau que lui n'a pas forcément. Lui, il va surtout financer le projet pour que le projet puisse aboutir et il va gérer un petit peu tout ça. Maintenant, dans le jargon en francophonie, le jargon un peu plus de tous les jours, quand on dit un producteur, un producteur MAO par exemple, c'est dans beaucoup de cas, c'est la personne qui va composer le morceau. Il y a cette petite ambiguïté parce qu'en anglais, le terme c'est producer et producer, c'est vraiment la personne qui va créer le morceau, la compo et sur les aspects techniques. Donc voilà, fin de la parenthèse là-dessus. Donc, les cinq étapes pour d'abord commencer dans de l'autoproduction et dans un second temps, pourquoi pas envisager de contacter d'autres labels. Donc, la première étape, elle est évidente, c'est maîtriser les bases de la MAO, donc créer des morceaux, créer des belles compos. C'est évident, mais ça, ça peut prendre vraiment pas mal de temps puisque l'idée, c'est vraiment de te focaliser sur la maîtrise des fondamentaux avant de chercher à aller plus loin. Et ça, plein de gens ne voient pas les choses de cette manière. Moi, je ne voyais pas les choses de cette manière à mes débuts. Très rapidement, j'ai voulu m'intéresser au mixage, au mastering parce que ça m'attirait, c'était du côté un peu technique et puis je pensais qu'on pouvait améliorer nos prods avec du mixage et du mastering. Grosse erreur. Donc, maîtrise en priorité tout ce qui est composition, choix des instruments, orchestration, sound design, tout ce qui est arrangement de ta compo, les effets, les peaufinages, etc. Et une fois que tu as focalisé tous ces efforts sur des belles compos, et donc là, quand je parle de compos, je ne parle même pas de mixage et de mastering, on parle juste de l'aspect artistique. Focalise vraiment toi là-dessus. Tu crées tes premières compos comme ça et c'est déjà la première grande étape qui est validée. À ce moment-là, pour faire les étapes suivantes de mixage et de mastering, pour avoir un morceau qui soit terminé, soit tu fais ce que tu peux en mixage et tu délègues juste le mastering, soit un ingénieur du son, soit tu peux passer par un algorithme comme Lender ou comme il y en a plein sur le marché, un algorithme de mastering. Ou alors tu peux aussi carrément déléguer le mixage si tu as le budget pour ça. Maintenant, ce n'est pas du tout indispensable, loin de là. Le plus important, encore une fois, c'est de te concentrer sur la qualité de ta compo à la base. Mais une fois que tu as un produit fini, une fois que tu as un morceau qui est terminé, qui est masterisé, tu vas pouvoir comme ça le sortir en autoproduction. Donc là, tu peux créer ton label. Créer ton label, alors dans un premier temps, il ne s'agit pas de monter une structure, de monter une société ou faire tout ça. Certainement pas. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de, à partir du moment où tu vas distribuer tes morceaux sur Spotify, sur Deezer et autres, avec un distributeur comme Distrokid, comme TuneCore et autres, avec ces outils-là, ces services-là, tu peux créer ton propre label et publier tes morceaux sous ton label. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a déjà quelques années. Le nom de mon label, c'est Velada Records. Et du coup, je publie comme ça mes propres morceaux sur mon label et je suis en toute autonomie, toute indépendance sur cet aspect-là. Donc, l'idée, c'est dès que tu as maîtrisé les fondamentaux de la MAO, de la compo et que tu as des produits qui sont terminés, donc des morceaux qui sont masterisés, publie-les. Comme ça, tu vas pouvoir avoir aussi des feedbacks d'autres personnes pour améliorer ta compo. Donc là, on a vu les deux premières étapes. On n'a toujours pas contacté des labels. Troisième étape, c'est de chercher à peaufiner ta façon de créer tes morceaux, d'aller plus loin dans la maîtrise de la production musicale au sens large, c'est-à-dire tous les aspects de compo. Encore une fois, les basiques, sound design, le compo, orchestration, choix des morceaux, qualité des sons, etc. Les traitements, tout ça. Ensuite, le mixage. Pareil, à un moment donné, il faut que tu maîtrises le mixage. Et puis, le mastering, si tu décides de le faire toi-même, pareil, c'est un apprentissage. Ou alors, de le déléguer à quelqu'un. Mais en tout cas, tu obtiens des morceaux qui sont terminés, qui sont de bien meilleure qualité que ce que tu faisais à la première étape de la démarche dont je te parle. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des morceaux qui sont à un niveau pro. Alors, je mets des guillemets à pro parce que c'est un peu subjectif. Qu'est-ce que se dire pro ? En fait, l'idée, c'est que toi, tu puisses juger avec tes critères de satisfaction, si tu veux, que ton morceau, il est pro par rapport à ce qui se fait sur le marché dans ton style musical. D'accord ? L'idée, c'est que si tu enchaînes ton morceau avec un autre morceau sur Platine DJ, avec un autre morceau du commerce, eh bien que ça va, ça passe. Il n'y a pas trop de galère. On n'entend pas, ce n'est pas flagrant que ton morceau, il soit moins bien, moins fort, moins stylé ou autre. Tu vois, donc avoir un niveau pro, c'est de ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que tu feras des compos de top niveau comme les meilleurs producteurs au monde, mais c'est d'avoir quelque chose qui est crédible si tu veux jouer en club, par exemple. Voilà. Donc là, tu es à cette étape où tu arrives à créer des morceaux pros et donc que tu sors comme ça régulièrement en autoproduction. Et donc là, on n'a toujours pas contacté des labels. On passe à la quatrième étape qui est tout simplement d'organiser la répartition de tes sorties. Donc là, organiser la répartition de tes sorties, tu peux te dire, voilà, moi maintenant, c'est bon, je fais des tracks qui claquent, qui sont crédibles, etc. Je suis prêt à contacter des labels. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour dispatcher. Quand je crée un morceau, est-ce que je le publie sur mon propre label ou est-ce que je le propose à d'autres labels tiers ? Donc là, tu peux, à toi de t'organiser, tu peux te dire, par exemple, voilà, pendant les prochains six mois, tous les morceaux que je crée, ils ne seront que pour être présentés à d'autres labels. Ou alors, tu peux te dire qu'un morceau sur deux que tu crées, eh bien, soit tu publies sur ton label, soit tu le proposes à un autre label. Ou alors, ça peut être un morceau sur quatre, enfin, vraiment, tu vois comme tu veux t'organiser, mais l'idée, c'est de mettre en place un plan d'action où tu vas répartir tes sorties. Et comme ça, tu n'as plus de questions à te poser. Après, tu crées des morceaux et soit tu les publie chez toi, soit tu les publie chez d'autres labels. Voilà, donc ça, c'était la quatrième étape. Et donc, la cinquième et dernière étape, c'est tout simplement de contacter des labels. Donc là, tu vas te faire une liste des labels chez qui tu veux postuler. Tu vas les classer par ordre de pertinence, donc le plus pertinent en premier. Le plus pertinent, c'est celui qui va être le plus proche de ton style musical, mais qui va être aussi pertinent par rapport à ton niveau, ton niveau en qualité de morceau et aussi en termes de, on va dire, de visibilité, de crédibilité sur les réseaux sociaux, parce que ça influence aussi quand même un petit peu, même si ce qui compte en premier, c'est quand même la qualité de tes morceaux. Mais tu vas les lister comme ça et puis tu vas pouvoir les contacter. Alors là, dans ce cas-là, on ne va pas, je ne vais pas te mentir, ne te fais pas d'illusions. La majorité du temps, tu n'auras pas de réponse quand tu vas les contacter par email. Si tu as des réponses, ça pourra probablement être des réponses négatives. C'est très dur, ça demande de la persévérance. C'est normal que ça ne fonctionne pas dans peut-être 9 cas sur 10. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, les labels sont extrêmement sollicités. Des gens qui créent des morceaux, il y en a des milliers, même dans ton style musical. Des gens qui postulent à des labels, il y en a plein. Donc les labels, souvent, ils croulent sous les demandes. Donc eux, ils n'ont pas forcément le temps de lire tous les mails. Ils n'ont pas... S'ils ne te connaissent pas personnellement, ça va être plus délicat. Donc il y a pas mal de choses à faire pour mettre des billes de ton côté, pour pouvoir être accepté, on va dire, par un label. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo dédiée là-dessus, si tu veux. Mets en commentaire, je creuse en fait, comment séduire, entre guillemets, des labels. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est que tu vas leur proposer. Donc tu vas pouvoir, par exemple, leur envoyer un premier email avec au moins deux morceaux. Moi, je te conseille, quand tu contactes un label, c'est d'arriver avec entre deux et quatre morceaux. Parce que comme ça, tu leur montres que, un, tu as du matos à leur proposer, et deux, ça leur laisse le choix. Ils peuvent, comme ça, soit choisir un morceau chez toi parmi les quatre qu'ils vont pouvoir publier, ou peut-être deux, ou peut-être même quatre, si tu as de la chance. Et là, ils peuvent te proposer un EP. Et là, c'est génial. Évidemment, c'est du boulot. Tout ça, pour arriver à créer autant de morceaux, il n'y a pas de secret. Il faut charbonner. Je peux t'aider avec mes séances de coaching, avec les formations, comme la méthode Shuriken. Et si tu es commencé en partant de zéro, la première chose à faire, c'est de regarder dans la description. Je vais te mettre un lien vers le pack de Bienvenue MAO. C'est un ensemble de ressources complètement offertes. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email, et comme ça, tu seras inscrit à ma mailing list, dans laquelle j'envoie des emails sur des thématiques très précises pour t'aider en production musicale. On parle également de DJing et de musique au sens plus large, pour te faire comprendre des choses plus en profondeur, des choses un peu théoriques, qu'on ne voit pas forcément sur YouTube. Et tu vas accéder comme ça avec le pack de Bienvenue MAO, à plein de ressources, comme une vidéo d'une heure en production musicale, si tu débutes. Tu as également un guide de démarrage et tu as pas mal de choses, donc je te laisse découvrir ça. Tout ça, c'est en description, comme d'habitude. Voilà, merci d'avoir été là. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada